Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons auditionner notre base de données, voir comment les tables se présentent, poser un peu quelques petites questions à notre table et voir un peu plus clair sur les données qui sont contenues dans notre base de données. Voilà notre base de données déjà connectée, on peut la déconnecter puis la reconnecter. La connecter, on la glisse sur l'espace graphique, voilà, elle est connectée. Dans la fenêtre de notification, on peut voir un database Linux App Connected, ok. Voilà, pour voir une des tables ou les tables de notre database, on va dans le menu Database, Edit, ViewTable. On peut voir la table Core là, ok, voilà, la table Core là se présente comme ceci, donc il y a 94 trous de sondage dans notre base de données et on peut voir toutes les tables, ViewTable, voilà, toutes les tables sont là, on peut sélectionner Geology et voilà, la table Geology se présente comme ceci, il y a trois pages, alors il y a trois pages, et database Edit, on peut appliquer une contrainte et pour comprendre un peu notre base de données. ViewTable. Dans la table Core, on peut voir combien de sondages ont une profondeur, prenant supérieure à 50, on prend profondeur max, inférieure, supérieure ou égale à 50. Voilà, on a, on a aussi trou des sondages ont une profondeur supérieure ou égale à 50. On peut, essayer d'essayer 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 de trouver plus loin, voir s'il y en a, y en a plus de, combien de sondages ont une profondeur supérieure ou égale à 100 mètres. Voilà ils en a combien ? Il y en a 65. 5 là c'est bien et à part ça on peut aussi modifier changer ou ajouter de données colin et ici on peut on peut écrire un peu supprimé et puis ça va je vais modifier ici on peut déterminer si c'est linéaire ou verticale mais je signale que le premier champ ici on l'a été et n'est pas modifiable on ne peut pas modifier parce que c'est un d'établissement amen dans dbms database management system voilà database management system on appelle ça le primary key il relit il connecte toutes les tables en fait il connecte toutes les tables de la base des données et quand on est dans dans une autre table on appelle ça foreign foreign key donc voilà on peut dire que ceci est considéré comme foreign key ici parce que elle est primary key dans la table colin voilà c'est juste en passant et on peut modifier la table par deux contraintes que dira on peut entraîner contrainte ici et puis modifier ce que je ne veux pas faire ici donc on peut appliquer une contrainte et puis modifier la table et à part ça on peut aussi insérer de nouvelles données donc on prend cola ok ici je peux écrire un nouveau un nouveau trou de de sondage de sondage de coordonnées y x et z la profondeur maximale et tout ça et puis apply j'enregistre et ça c'est aussi faisable on peut aussi supprimer on peut aussi supprimer ce qui a été inséré bien avant donc là il faut appliquer une contrainte dire supprimer tout le trou de forage dont la profondeur est égal à autant de mètres voilà c'est aussi faisable c'est en fait ça l'audition de la base de données à part ça on peut on peut voir comment elle se présente je trouve dans le sondage qu'on a voilà donc les sondages sont là il y en a 24 donc voilà on va stopper cette vidéo ici et dans la prochaine vidéo on va appliquer le style on va voir différents aspects de visualisation voilà n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié si une nouvelle vidéo est publiée ok merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine